Brève de nature sauvage à Paris. Aujourd'hui, le moineau domestique, une population en déclin. La biodiversité parisienne, racontée par Sophie Tabillon de l'Agence d'écologie urbaine. Sédentaire et grégaire, le moineau domestique vit aux côtés de l'homme depuis plusieurs siècles. Il s'établit dans les villes et villages où il trouve des cavités dans le bâti pour nicher et arbustes et herbes variées et riches en graines pour son alimentation. Le moineau est muni d'un bec court et fort, idéal pour prélever et casser les graines, mais aussi se régaler d'insectes, d'araignées, de vers de terre et parfois de bourgeons et de jeunes feuilles. En ville, il sait profiter aussi de toutes sortes de restes alimentaires. Espèce dite cavicole, le moineau domestique installe son nid sous un toit, dans un espace libre entre les tuiles et le mur, ou bien dans l'infractuosité d'un mur ou plus rarement dans des cavités d'arbres. Il utilise aussi les nichoirs fixés sur un bâtiment ou sur un arbre. Ces derniers comportent généralement plusieurs trous, car les moineaux sont grégaires, c'est-à-dire qu'ils nichent en colonies. Un mur en pierre ajouré, recouvert de lierre dense et épais, pouvant abriter plusieurs nids, constitue donc une aubaine. Son nid est une boule volumineuse, assez lâche, à ouverture latérale, constituée de tiges de graminée, de feuilles sèches et de plumes. Les moineaux domestiques sont monogames. A Paris, la reproduction commence dès le mois de février et s'étale jusqu'au mois d'août. Il peut y avoir trois pontes, de deux à huit oeufs par an. Les jeunes restent au nid pendant presque trois semaines, période pendant laquelle ils sont nourris par leurs parents d'insectes et de larves. Le moineau domestique est une espèce protégée en France, c'est-à-dire que la destruction des nids et toute perturbation intentionnelle, la chasse, la capture, le transport et la manipulation de cet oiseau, sont interdits et punis par la loi. Depuis plusieurs décennies, les populations de moineaux des grandes villes européennes se raréfient, excepté à Berlin. D'après une enquête menée par la Ligue de protection des oiseaux, la population parisienne de moineaux a chuté de 73% entre 2003 et 2016. Au-delà de leurs prédateurs, chats, pilles, corneilles ou faucons craisserelles, les causes de ce déclin sont multiples. La pollution de l'air, la pollution sonore et les maladies participent à leur déclin, mais aussi une des principales causes est la disparition des sites de nidification. Il n'y a plus assez de cavités dans les bâtiments, surtout à la suite de travaux de rénovation et d'isolation thermique qui rendent les façades lisses. Une autre explication est avancée. La diminution des larves, source de nourriture pour les oisillons, et des graines pour les adultes. Selon une étude du CNRS, Centre national de la recherche scientifique, publiée en 2015, les moineaux citadins mangent trop gras, sont plus gros et pondent moins que les moineaux ruraux. Reste de hamburgers, sandwiches, mayonnaise, frites et sucreries nuisent à leur bon développement et à leur reproduction. Toutefois, la gestion écologique des espaces verts municipaux et l'interdiction de l'usage des produits phytosanitaires favoriseront le retour de la biodiversité en ville. Sur les plantes non traitées, s'installe un cortège de petits animaux qui en attirent de plus gros comme les oiseaux. Une chaîne de vie se réinstalle, bénéfique pour que les moineaux retrouvent un régime alimentaire équilibré et suffisant. La politique de zéro phyto porte ses fruits, car une récente étude de la LPO, Ligue de protection des oiseaux, sur les populations d'oiseaux dans les parcs et les jardins parisiens, montre que sur 28 espèces observées, 16 ont une population en hausse. Pour faciliter le retour des moineaux en ville, en plus des nichoirs, semer ou planter au balcon ou au jardin des plantes sauvages offrant des graines aux moineaux telles que les graminées, les circes, la cardère, la bardane, la tanésie. Installez une coupelle d'eau inaccessible aux chats pour que les piafs puissent boire et faire leur toilette. Vous pouvez aussi disposer un bac rempli de terre sableuse. Il permettra aux oiseaux de nettoyer leur peau et leur plumage, de se débarrasser de parasites ou bien encore de se sécher. La nature a besoin parfois d'un petit coup de pouce pour retrouver ses marques. Pour tout savoir sur la nature à Paris, rendez-vous sur le site des acteurs du Paris Durable et sur paris.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada